Il y a quelques années, quand j'étais encore à Bordeaux avec une amie qui est une grande lectrice, on a décidé, on a essayé de lancer un cercle de lecture où on proposait aux gens qui voulaient de se retrouver, on établissait une liste d'œuvres sur l'année, et on en parlait, voyez-vous, rien de très extraordinaire comme la forme d'exercice. Et on s'est proposé, comme les limites temporaires, de prendre la littérature relativement contemporaine. Autrement dit, on s'était dit, depuis la fin de la guerre, jusqu'à nos jours. Du coup, on se faisait des grandes listes de lectures en amont, et on choisissait 7, 8, 9 romans ou nouvelles sur une année, et il y avait 10, 15, 20 personnes qui venaient. Et j'étais très vite agacé, pour ne pas dire exaspéré, par les réactions qui me revenaient en permanence, dans le genre, que c'était les mêmes qui disaient que, de toute manière, toute la littérature contemporaine, c'est pourrie, il n'y a rien d'intéressant qui sort, et qui disaient aussi que, non, mais on ne peut pas lire ça, c'est absolument immoral, comment pouvez-vous proposer un roman pareil, pour qu'on en discute, en plus, comment est-ce possible, etc. Et je me suis rendu compte que je ne portais pas, ou qu'on ne portait pas du tout le même regard, sur la littérature et sur l'art, et qu'il y avait quand même un très gros problème dans le rapport entre, d'un côté, les catholiques et la modernité artistique, et puis aussi les attentes vis-à-vis de la moralité des œuvres. Donc, c'était la première introduction. La deuxième introduction, tout à fait iconique, et aussi liée à ma lointaine époque bordelaise, vous connaissez peut-être cette amitié étonnante qu'il y ait à l'époque deux figures que, moralement, tout semblait opposer, qui étaient André Gide et François Mauriac. Et Mauriac, évidemment, vivait, estampillait comme écrivain catholique, ce qu'il était, par ailleurs, parce qu'il était catholique, il était écrivain, les deux, d'ailleurs, et sa littérature est tout à fait engagée là-dedans. Et c'est à lui qu'André Gide adresse cette phrase, devenue célèbre, mais on oublie la fin. C'est lui qui dit que les bons sentiments ne font pas la bonne littérature. Ce qui est très vrai. Mais, en réalité, la remarque est beaucoup plus perfide, parce qu'il dit à Mauriac la chose suivante, les bons sentiments ne font pas la bonne littérature, la vôtre, messieurs, est excellente. Puisque la vie morale de Gide était quand même plutôt large, et Mauriac était quand même, de fait, un défenseur d'un certain catholicisme sérieux, même si qualifié à l'époque de gauche, mais quand même. Est-ce que les bons sentiments font la bonne littérature ? Certainement pas. Mais la vôtre, messieurs, est excellente. Ce qui signifie que dans la littérature sérieuse, dans les œuvres d'art sérieux, il y a quand même un jeu beaucoup plus complexe. Je vais essayer de vous proposer quelques éléments de réflexion, de repère là-dessus. Et j'aimerais commencer par un livre que j'ai découvert un peu par hasard, dans une librairie. Parce qu'à quoi ça sert la librairie ? La librairie, ça sert à découvrir les livres qu'on n'attend pas d'y trouver. Ce n'est pas parce que quand vous allez sur Amazon, vous savez ce que vous allez commander, plus ou moins. Vous cherchez quelque chose de spécial. L'intérêt de venir à la librairie, c'est précisément que vous repartez souvent avec un livre que vous n'avez pas prévu de trouver et dont le titre a attiré mon attention et que je vous conseille vivement. C'est le livre d'Yves Citon pour une écologie de l'attention. Yves Citon, qui est professeur de littérature et médias à Paris VIII et qui, entre autres, fait un certain nombre d'études sur l'information, l'écologie et ainsi de suite. Ce livre, entre autres, m'a donné quelques clés tout à fait intéressantes et m'a permis de mettre les mots sur quelque chose que je soupçonnais. À savoir, il dit, au moment donné, comme on dit ici à Marseille, à un moment donné, il dit à un moment donné qu'il y a les sociétés qui vivent dans le manque d'information. N'est-ce pas ? Où l'information est une immense valeur parce que nous avons peu de nouveautés, on a peu d'œuvres et donc on est un peu, comme vous vous souvenez, dans les séries Kaamelott, même si ça devient déjà très très vieux, il y a le ministère qui passe et qui apporte les nouvelles et c'est extrêmement précieux de savoir ce qui s'est passé ailleurs. Il y a, au contraire, les situations, et c'est la nôtre, où l'information et la production de l'information est surabondante. De telle sorte que la ressource qui est limitée, ce n'est pas la production de l'information ou la production artistique, pour revenir un peu dans notre domaine, c'est l'attention qui est une ressource extrêmement limitée. Parce que, comme vous savez très bien, nous entrons dans les relations économiques dès le moment où on a une ressource qui est limitée. Et donc, il faut gérer. Tant que la chose est présente en abondance, et tant qu'on en veut, donc c'est rien, l'air a respiré. Tant qu'il y en a assez pour tout le monde, tu en veux, en voilà. Il n'y a pas d'économie de l'air. Dès que l'air devient une rareté, là, il y aura une économie de l'air pur. De même, nous, nous sommes entrés dans l'air de l'économie de l'attention. Parce que l'attention est une ressource, une ressource qui est limitée. Parce que vous ne pouvez pas prêter l'attention à plus que 24 heures par jour. Et même si vous êtes en mode multitâche, mais quand même, votre attention, elle est limitée. Et c'est une ressource qui est non-renouvelable. Autrement dit, elle est limitée structurellement. Et donc, nous entrons dans l'immense combat où ceux qui entrent en concurrence ne sont pas tant les lecteurs qui cherchent les œuvres que les œuvres qui cherchent les lecteurs, les spectateurs, les auditeurs, etc. Donc, nous sommes entrés dans une économie de l'attention où la ressource la plus précieuse qui existe, c'est l'attention, en savoir la vôtre. Et donc, existe toute une série des moyens pour capter votre attention. Une des images que Yves Citon utilise, c'est l'image de Festival des Vignons où un offre passe en nombre extrêmement élevé de représentations et de spectacles. Et donc, on est dans un lice extrêmement féroce pour attirer le public à voir telle ou telle œuvre. Et donc, nous devenons, sous ce rapport-là, notre attention devient un champ de combat parce que les œuvres qui s'imposent à nous sont extrêmement nombreuses et nous détenons cette ressource précieuse qui est l'attention. Je pense que c'est extrêmement important de prendre conscience du fait que vous êtes détenteur d'une ressource extrêmement précieuse, non renouvelable. Du coup, on va chasser pour obtenir cette ressource et l'attention que vous avez accordée à telle ou telle œuvre ne sera pas accordée à une autre. Donc, à partir de la question « Mais comment est-ce que nous allons choisir ? » Et c'est là, n'est-ce pas, tout l'enjeu de nos échanges. Et si vous vous lancez dans la lecture passionnante de cet ouvrage, vous y trouverez entre autres l'analyse assez intéressante que, avant de parler de l'attention personnelle, individuelle, il va décrire l'économie de l'attention, dont les macro-processus de l'attention, les situations de l'attention conjointe, comme par exemple ceux que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, il y a un certain groupe qui se prête l'attention, n'est-ce pas, en certains sujets, les uns aux autres, et puis les situations de l'attention individuelle. Et vous voyez, la visée, pas uniquement l'économie, mais aussi l'écologie de l'attention, autrement dit, je deviens conscient de ce que je consomme ou de ce que je laisse entrer dans mon univers mental ou ce que je fais exister par mon attention, autrement dit, il s'agit d'un certain espace qui est à la fois mon espace intime qui ne doit pas être pollué par quelque chose que je ne voudrais pas y admettre, et en même temps qui est notre espace collectif parce que ce que je fais exister par mon attention aussi jouera pour les autres. Donc, il y a un enjeu écologique là-dedans et il va utiliser à mon sens d'une manière assez heureuse l'idée du care, donc de ce soi apporté à des choses qui méritent qu'on leur prête l'attention. Donc, premier point à peut-être en retenir, prenons conscience du fait que notre attention c'est quelque chose de limité, de précieux et en réalité des œuvres, entre autres, des œuvres d'art innombrables, lutte à mort pour avoir accès, ne serait-ce qu'à une miette de votre attention. Et un des chiffres que je tiens d'un autre livre que je viens de terminer, Submersion de Bruno Patineau qui dit que sur, je ne souviens plus exactement 54 ou 58 000 titres qui paraissent chaque année en Grande-Bretagne, moitié arrive à peine à 12 exemplaires vendus. Autrement dit, dans l'immense marché de production pas nécessairement littéraire parce que vous imaginez que sur le marché de livres vous avez aussi les modes d'emploi, les manuels, les bouquins de bien-être, les guides touristiques, les mémoires de mots papiers édités à compte d'auteurs, etc. Mais voilà, sur 54 ou 58 000 titres qui paraissent par an, il faut dire aussi que quand nous disons Grande-Bretagne, nous disons la langue anglaise, donc une production absolument gigantesque, n'est-ce pas, moitié arrive à 12 exemplaires vendus. Et entre autres, ce petit livre, pour sympathie qui se lit facilement, constate ceci, nous avons perdu la nuit, les écrans sont arrivés avec eux, la connexion permanente, voici venu le temps de l'aube perpétuelle, de la lueur bleutée que jamais n'est s'éteint, éveillée, agare, ébêtée, nous sommes rémédiablement attirés par l'heure-lumière, finis les insomnies, place à la somnie, éveilleur sentinelle, je suis l'un d'entre eux. Et du coup, il va essayer de penser un tout petit peu cette situation de la submersion submersion par la production non seulement culturelle, mais numérique, et entre autres, les chiffres qu'il donne sont de fait absolument astronomiques, parce que 100 000 ans de temps d'attention consommé sur une semaine par TikTok, un spectateur aurait besoin de 30 000 ans pour voir ce qui se met sur YouTube en une année. Donc, nous sommes en présence d'une offre si gigantesque que arrive, et c'est ça l'intérêt peut-être de la chose, de cette petite réflexion, pas uniquement la question que nous sommes submergés par la production surabondante, c'est comment choisir, comment choisir. Et du coup, devant l'impossibilité de choisir, les mêmes scientifiques anglais calculent que dans la situation actuelle, ici on prolonge les courbes d'expectation, un homme lambda passera à peu près 100 jours de sa vie devant la question qu'est-ce qu'il va choisir sur Netflix ou quelle série regarder, vous imaginez, 100 jours pris par la question de choix avec les pourcentages absolument extraordinaires, comment vous choisissez quand vous êtes seul, quand vous êtes deux, quand vous êtes trois, et si vous décidez à quatre de regarder la série, si vous ne l'avez pas décidé par avance laquelle, quelles sont les chances que vous réussirez de choisir ensemble quand vous êtes quatre. et donc, non seulement la production est surabondante, mais on va confier, nous confions à des algorithmes aussi le choix qui se fait pour nous. Autrement dit, avec l'idée de playlist, des propositions, vous êtes libérés du poids, du choix, on vous dit ce qui est censé de vous plaire. Donc, là où le siècle des Lumières disait la liberté, c'est la choix libre et consciente, voilà que l'âge de la submersion numérique dit nous vous libérons du poids du choix, voilà ce qui va vous plaire. Et ce qui est proposé de ce qui va vous plaire ne vient pas nécessairement de vos amis, de vos profs des critiques littéraires ou des critiques des cinémas, mais des algorithmes qui vous échappent, qui nous échappent à une immense partie. Comment est-ce que nous choisissons ce que nous regardons ? Voilà un peu le sujet que j'aimerais vous proposer. Tout d'abord, je distinguerai, si vous voulez bien, résolument ici, deux domaines. Un domaine, c'est un domaine du consommable et du jetable que j'appellerai le domaine des plaisirs coupables. Autrement dit, je pense qu'il est tout à fait possible et pas nécessairement moralement repréhensible de manger du haribo ou de regarder ou de regarder ou lire les choses dont on sait pertinemment que ce n'est pas bon esthétiquement parlant, que intellectuellement c'est à peu près inconsistant, mais on a besoin de se aider l'esprit, de ne penser à rien, une sorte de film badaboum pour l'âge de faire dans le sexisme. Un film badaboum pour le garçon ou une agréable histoire sentimentale, parfois aussi pour le garçon et pas seulement. Autrement dit, je sais que je suis en présence de quelque chose que je vais consommer et que je vais oublier immédiatement par la suite. et qu'il s'agisse de la production audio, qu'il s'agisse des innombrables genres visuels, sous ce rapport-là, c'est très intéressant évidemment. Vous êtes obligé de voir, parce qu'on n'a pas le choix, vous ne pouvez pas ne pas le voir, même si vous tâchez de rendre votre regard discret dans le métro ou dans les trains, vous voyez ce que sur les écrans lisent les gens qui sont devant vous et ça peut être des nouvelles, ça peut être des mangas déclinés à un format écran. Il doit exister un nom pour ça certainement que je ne connais pas. J'en sais rien. Des textes divers, c'est varié. Autrement dit, ce ne sont pas nécessairement des romans et ma foi, pourquoi est-ce que les personnes de l'IS le regardent, le consomment ? C'est très intéressant de voir jusqu'à quelle aisance ici on va utiliser le terme de la consommation du contenu parce que ça meuble le voyage, parce que ça procure quelques sentiments agréables en faisant. Parfois, je suis agréablement surpris dans ce genre de lecture. Je suis tombé sur un roman de fait qui me marque ou je n'en sais rien, sur une histoire visuelle qui me fait vraiment rêver. Mais si c'est juste suffisant pour distraire mon esprit, soit, je ne demande rien d'autre que la distraction, je clame que les plaisirs coupables sont tout à fait possibles dès le moment où en toute conscience on les considère comme tels et on les nomme comme tels. Oui, il m'arrive de manger du haribo mais ce n'est pas à partir du haribo que je vais construire la critique culinaire. donc ce que je vais vous proposer c'est quelque chose qui va sortir ou prétendre de sortir du jetable et du consommable. Autrement dit, quelque chose qui peut exister aussi à l'intérieur de l'industrie de divertissement. Rien n'empêche à des grandes oeuvres d'art être aussi des oeuvres d'art très inclus dans l'industrie de divertissement mais à ce moment-là ces oeuvres-là ne sont pas perçues réellement dans ce format-là. L'exemple monstrueux ici c'est le tourisme de masse. C'est le tourisme de masse. Je ne sais pas de quand date votre dernière visite dans les grands musées après le Covid. et une de mes deux expériences traumatisantes parisiennes je me suis retrouvé au Louvre où j'étais tellement porté par la foule où le seul endroit où il était possible de regarder quoi que ce soit c'était une salle de la sculpture gothique des pays du nord autrement dit ce qui n'intéresse à peu près personne parce que là tout d'un coup il n'y avait pas de foule de touristes et là on pouvait enfin voir quelque chose est passé ne serait-ce qu'un instant devant les oeuvres d'art. Et de même en jour ayant une métinée libre à Paris et à un côté du musée d'Arcet j'ai dit j'y vais j'en profite. Heureusement j'étais là à l'ouverture au bout d'une heure pour se déplacer dans les salles vous n'avez plus de liberté de mouvement le flot des touristes et des scolaires vous porte de sorte que vous ne pouvez pas voir les oeuvres qui y sont présentes. Et vous avez devant vous cette image apocalyptique des touristes qui filent à toute vitesse devant les tableaux de maîtres souvent vous faisant bénéficier de leurs commentaires sur ce qui leur plaît et sur ce qui leur déplait dans les oeuvres. Il faut dire que ces oeuvres là ne sont pas là pour leur plaire ou leur déplaire et ça dit quelque chose beaucoup plus sur les touristes eux-mêmes que sur les oeuvres. La vitesse à laquelle ils consomment les oeuvres qui ne sont pas faites pour être consommées c'est l'exemple type comment une oeuvre qui n'était pas faite pour être dans l'industrie de divertissement se trouve être prise dans la logique de l'industrie de divertissement. Donc on visite le forum ou les musées palatins ou le Louvre comme on visiterait Disneyland et donc ces oeuvres là ne peuvent pas dire quelque chose que normalement elles pourraient dire dans d'autres circonstances. Et c'est un des premiers points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention à savoir que pour les oeuvres sérieuses pour les oeuvres vraies pour les oeuvres il y a un phénomène extrêmement mystérieux qui est le phénomène de la densité temporelle qui est le phénomène de la densité temporelle un tableau de maître demande plusieurs mois sinon des années de travail dans la lecture du roman d'un certain taille Antoine qu'est-ce qui se passe sur ton écran si fascinant c'est merveilleux bon n'est-ce pas quand vous lisez un roman un roman vous impose une certaine temporalité pas donc si vous vous proposez de lire Guéripé ou les frères Kéramazoff ou le cheval rouge ou que sais-je encore cela vous prendra du temps néanmoins le temps que vous mettez pour lire Anne-Karénine est minime par rapport au temps qu'il a fallu pour écrire Anne-Karénine parfois derrière le roman il y a des années et des années sinon des décennies de travail quelqu'un comme Donat Arte que j'ai eu le plaisir de découvrir il n'y a pas trop longtemps met dix ans pour écrire un roman et là en a sorti trois ils sont excellents le roman qu'il a écrit en dix ans vous le lisez même tranquillement gentiment entre d'autres choses vous mettez quelques semaines quelques semaines pour le lire même si vous êtes Mozart ou Vivaldi qui compose à la vitesse de sa propre écriture quand même pour écrire un requiem ça vous prend un peu plus de temps qu'il ne faut que pour celui qui l'écoute donc une oeuvre d'art par le fait d'être une oeuvre et quelque chose d'une immense densité temporelle ça va concentrer en quelques heures s'il s'agit d'un film quelques dizaines d'heures s'il s'agit d'un roman des années de travail d'une personne ou des personnes parce que derrière le tableau peut se cacher aussi tout un atelier qui travaille là-dessus du coup quand un touriste en passant jette un coup d'oeil sur un tableau il dit ça me plaît ça me déplait tout simplement il y a eu le contact sans doute avec l'objet physique tableau mais il n'y a pas eu véritablement de contact avec une oeuvre picturale de tableau parce que dans ce tableau sont concentrés des années de vie de son auteur et de même ce qui est intéressant dans les oeuvres qui nous marquent ces oeuvres c'est un autre petit point doivent produire d'une certaine manière je vais détourner l'expression du post-humanisme du trans-humanisme ils produisent d'une certaine manière l'humanité augmentée autrement dit le tableau de Caravage ou un roman de Tolstoy me permettent d'assimiler toute proportion gardée une expérience humaine d'une extrême richesse et d'une extrême densité si je suis entré dans une oeuvre d'une véritable valeur j'ai pu vivre pendant deux heures de la représentation d'une pièce théâtrale pendant le temps de l'écoute intense de l'oeuvre de musique ou la lecture d'un roman quelque chose que probablement je ne vivrai pas dans la même intensité dans mon expérience personnelle donc je peux augmenter mon humanité par les expériences qui me sont par ailleurs inaccessibles et vous voyez ici je ne suis plus dans la posture du consommateur du divertissement je suis celui qui m'expose à une sorte de transformation assez radicale la vraie confrontation à une oeuvre d'art m'oblige à sortir autre que je n'y suis entré je ne sais pas si vous avez lu ces romans existant bien avant la série télévisée qui était le sorceleur oui non ça vous dit quelque chose absolument pas bon peu importe c'est déjà vieux roman des fantaisies pour devenir des méga guerriers les garçons futurs guerriers sont semis à une sorte de transformation par les éléments alchimiques ils ne sortent pas en dème de leur temps d'apprentissage donc s'exposer à une véritable oeuvre d'art y entrer la traverser signifie entrer non seulement dans cette densité temporelle mais aussi à accepter à accepter cette augmentation de son humanité et au fond c'est quand même une des premières fonctions des oeuvres artistiques la conscience actuelle est très frappée par ce qui est perçu comme l'immense cruauté des contes classiques pour les enfants rares sont les parents qui osent proposer à leurs enfants les plus innocents des contes des frères Grimm ou même de Charles Perrault sans les coupes ou sans l'aménagement parce que la réalité que ces contes présentent semble être d'une grande violence elle va parler de la mort de la transformation du deuil de l'abandon de croissance on discerne derrière cela les anciens rites initiatiques par lesquels les peuples primitifs faisaient passer leurs enfants pour les faire accéder à l'âge adulte cette cruauté des contes pour les enfants servait exactement à cela la grande littérature comme l'art réel nous permet d'accéder au réel qu'autrement on n'aurait pas pu appréhender voyez-vous d'une certaine manière c'est un peu comme la vaccination qui vous permet d'affronter la mort la destruction la dureté de la vie mais aussi l'insoutenable beauté de manière que cela puisse entrer dans votre expérience et y vivre et en cela toute oeuvre vraie ne vous laisse pas en tact à sa sortie et donc ici je me permets de refaire un mini parcours par un thème absolument remarquable évoqué entre autres par le vieux païen d'Aristote qui est le thème de catharsis pourquoi trouvons-nous du plaisir à regarder les tragédies pourquoi trouvons-nous du plaisir à regarder les tragédies d'où vient ce plaisir à contempler les choses que peut-être moralement nous n'approuvons pas parce que ces histoires qui se déroulent devant nos yeux ne sont pas des histoires édifiantes comme me disait une dame et cette phrase m'a marqué on m'a conseillé de lire la bible elle était catholique pour autant on m'a conseillé de lire la bible je commençais l'ancien testament j'ai arrêté très vite toutes ces histoires de meurtres et de coucheries c'est totalement amoral et c'est très vrai la bible est un texte raisonnement amoral parce que de fait ça parle des meurtres et des coucheries pendant une très grande partie de son contenu quel est ce plaisir et surtout ce sentiment de purification donc de catharsis d'où ce terme que nous éprouvons en regardant la tragédie et donc ce terme de catharsis apparaît d'abord dans la langue grecque précisément par opposition à l'impure donc il y a l'impureté de la souillure rituelle il y a l'impureté de la faute morale où il y a une maladie qu'il faut guérir et du coup ce terme de catharsis purification apparaît d'abord dans le vocabulaire rituel n'est-ce pas catharsis ce sont les rites qui doivent purifier ce qui passe par ces rites il y a une notion extrêmement importante pour la religiosité grecque qui est la notion de miasme c'est-à-dire cette trace de péché de faute qui rend pur qui rend contagieuse qui provoque la colère divine dont il faut être purifié donc les rites qui purifient puis ce terme de catharsis apparaît dans le langage médical dans la médecine hypocratique il suffit d'être purgé des humeurs déséquilibrées pour retrouver un certain équilibre de fonctionnement du corps donc il faut être libéré des excès d'humeur et donc il y a ces purges que cette médecine pratique et c'est à partir de ce langage à la fois religieux et médical qu'apparaît l'usage esthétique du terme de catharsis dont Aristote entre autres va s'emparer dans sa poétique il va dire que ce catharsis sert entre autres dans l'expérience tragique à soigner l'âme donc c'est très intéressant que face à la tragédie on parle du soin de l'âme et qui dit soigner ici suppose qu'il y a une maladie qu'il faut amener une certaine santé soigner l'âme en donnant du plaisir et ce plaisir qui vient de la purification voilà notre catharsis produit par la compassion et la peur par la compassion et la peur et cela va purifier purifier les affections regardons un peu ce qu'on peut comprendre de cette mystérieuse phrase d'Aristote d'abord cette idée de la de la compassion autrement dit il faut que je puisse m'identifier à des personnages il faut que ceux qu'ils vivent puissent trouver un écho en moi je me reconnais en eux s'il n'y a aucun contact entre ces personnages là et moi je ne peux pas éprouver cette empathie qui me permettra de vivre avec eux et c'est pour cela qu'un art véritable n'est pas est intimement dépendant de la capacité de rendre les méchants si j'ose dire intéressants autrement dit si nous entrons dans la vision manichéenne aller américaine des choses où il y a l'enchaînement avec le happy end nécessaire à la fin la dramaturgie de la tragédie ne marche pas parce que pour qu'il y ait une véritable tragédie il faut précisément qu'il y ait quelque chose qui apparaisse à moi comme en juste mais à quoi je compatis intensément il faut que je puisse dire que ce personnage d'une certaine manière c'est moi c'est pas avec l'iconique madame Bovary c'est moi mais cela marche absolument pour toute oeuvre majeure de l'art ou de l'écriture ou des sans-écriture autrement dit il est toujours très facile d'exorciser le mal en disant le mal ce sont les monstres et les monstres c'est précisément ceux qui n'auront rien à voir avec moi il faut que je puisse me retrouver dans chacun des personnages qui apparaît apparaît devant mes yeux donc la compassion la compassion et l'effroi parce que ces personnages affrontent quelque chose qui dans la tragédie grecque classique va les broyer et nous le savons d'avance nous savons ce qui va leur arriver et c'est ça tout l'intérêt en quelque sorte de la tragédie qui s'enchaîne bien il y a cette introduction tout à fait classique dans Antigone d'Anouk où le coeur ou le personnage qui représente le coeur explique que la tragédie c'est propre que dès le moment où c'est mis en place vous savez ce qui va arriver c'est d'une certaine manière inexorable parmi les reprises contemporaines et magnifiques il y a un auteur américaine qui est Madeleine Miller avec deux romans tirés de son expérience de prof d'un être classique qui est Le chant d'Achille et Circé qui va donc reprendre ces deux sujets classiques et si vous voulez une excellente introduction dans la mythologie grecque lisez Circé vous avez à peu près tous les personnages qui apparaissent et ce qui est absolument magnifique dans le chant d'Achille qui reprenne Iliade c'est que non seulement vous savez qui va mourir et quand c'est que les heureux eux-mêmes le savent et en même temps tous les choix qu'ils font les approchent de cette décision de ce dénouement qui pour eux est en même temps magnifique héroïque et inévitable la compassion et l'effroi donc l'expérience catharsique apparaît dans le moment où l'oeuvre d'armes fait vivre quelque chose qui va à la fois susciter mes affections les plus profondes les plus nobles et peut-être aussi les plus abjectes et leur permettra une certaine purification qu'est-ce qu'il y a derrière se purifier les affections d'un côté on peut entendre se purifier les affections comme les rendre pures comme on parle de la couleur pure ou des pierres pures voilà enfin j'ai une expérience d'une colère chimiquement pure ou de l'immense tristesse bien au-delà de ce que j'ai éprouvé jusqu'à là ou qui me prépare à vivre quelque chose vous vous souvenez peut-être dans dans Hamlet de Shakespeare il y a cette mise en perspective cette mise en abîme où Hamlet fait jouer une pièce devant son oncle pour dévoiler le meurtre commis et donc sur la scène du théâtre on a la représentation de la scène du théâtre sur laquelle se joue quelque chose et après le monologue que prononce en des acteurs qui va évoquer au nom d'aînés donc de survivants de la ville de Troyes le deuil des cubes épouses de Hector pour son époux mort et Hamlet s'écrit mais d'où vient ce visage pâle ces larmes pourquoi pleure-t-il pourquoi cet acteur pleure-t-il pour la douleur qui n'est pas la sienne qu'est-ce qu'écube pour lui qui est-il pour écube comment se fait-il qu'il va pleurer pâlir presque mourir pour quelqu'un qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam comment est-ce qu'il va obtenir cette affection pure et la vivre ici n'est-ce pas une des fonctions de catharsis de l'oeuvre grande et réelle c'est qu'il vous permet de vivre ces couleurs pures que dans la vie quotidienne on a on a du mal à éprouver et sous ce rapport-là même les sentiments qui par eux-mêmes ne sont pas plaisants que peut-elle être l'effroi la tristesse n'est-ce pas le deuil ou le désespoir ici sont perçus comme quelque chose qui procure le plaisir et puis purifier les affections nous pouvons entendre aussi dans le sens que notre propre vie affective notre propre sentimentalité notre propre vertu et nos passions se trouve être plus purs plus forts parce que les excès ont été enlevés parce que on nous a fait vivre une expérience morale que peut-être nous n'aurons pas l'occasion à vivre telle qu'elle dans notre expérience quotidienne immédiate l'auteur nous amène à poser les choix dans notre compassion que nous n'aurons peut-être pas l'occasion immédiatement de poser avec la même acuité dans notre quotidien et en cela une grande tragédie bien sûr vous fait vivre en condensé une expérience humaine d'une extrême et grande richesse où vous vivez les vies qui ne sont pas les vôtres mais vous en vivez quand même quelque chose donc il y a une présentation et présentation et c'est là un des traits extrêmement important d'Aristote et ce qui nous ramène très vite à notre question qui est une présentation épurée qui est une présentation épurée mimesis donc la question ce n'est pas de quoi nous parlons la question c'est comment nous en parlons cela signifie que l'oeuvre d'art sérieuse parlera de la mort parlera de la vie parlera des grandes épreuves parlera des naissances parlera des choses pures et parlera des choses sales mais ce n'est pas parce que nous parlons des choses sales que nous en parlons d'une manière sale et c'est peut-être ce qui était un tout petit peu derrière la question qui était proposée au titre de cette conférence quelles sont les oeuvres d'art qui salissent notre âme et qu'est-ce qui élève notre âme et voilà que l'expérience tragique si on reste ici sur la tragédie grecque nous montre qu'on peut parler de viol qu'on peut parler de meurtre mais on peut parler des choses qui de soi sont sales dans le sens grec le plus technique technique du terme qui produisent ce miasme qui produit cette impureté rituelle insupportable au dieu n'est-ce pas il a tué son père il a couché avec sa mère et c'est ça ce qui produit la peste qui s'abat sur la cité de Thèbes voilà le démarrage du roi Oedipe n'est-ce pas ce n'est pas parce qu'on parle des choses sales qu'on va en parler salement et au fond toute la question de discernement esthétique et de choix d'oeuvre non pas que vous consommez pour vous oublier mais là vous décidez je regarde ou je ne regarde pas je lis ou je ne lis pas ne se limite pas au fait quels sont les sujets que l'oeuvre aborde c'est comment cela est abordé parce que toutes les grandes oeuvres d'art parlent des choses humaines et donc les choses qui ne sont pas d'emblée mignonnes ou sympathiques n'est-ce pas le verset qui va ouvrir l'histoire d'autres littératures commence par la colère d'Achille et cette colère jaillit parce que on lui a refusé une fille une captive sur laquelle qu'elle aimerait posséder comme le prix de sa victoire comment alors discerner dans notre confrontation avec l'oeuvre est-ce que nous parlons uniquement du tragique ou est-ce que nous parlons salement est-ce que j'accepte de continuer mon expérience de lecture de visionnage d'écoute parce que pour ma part je clame la liberté souveraine du spectateur de lecteur de l'auditeur de continuer ou de ne pas continuer la lecture de se lever dans la salle du spectacle si ce qui se passe devant ses yeux ne lui plaît pas n'est-ce pas de sauter une séquence s'il juge que ce n'est pas bon il y a une sorte de contrat moral n'est-ce pas qui est absolument clair entre l'artiste et le spectateur le lecteur le lecteur n'est pas captif ce n'est pas un esclave son attention est précieuse il est entièrement libre de la retirer donc comment discerner pourquoi l'auteur parle de ceci ou de cela n'est-ce pas pourquoi l'auteur aborde-t-il la question de meurtre de viol pourquoi en parle-t-il il m'est arrivé de voir une très bonne série qui était Rome Romain pas qui était déjà vieille série je pense à plus de 10 ans donc c'est vieux c'était absolument prodigieux qu'il y avait une scène de copulation chaque 20 minutes c'était c'était rythmé et ce qui était absolument prodigieux si vous sautez ces scènes de copulation dans les séries télévisées vous ne perdez absolument rien quant à la narration ça fait partie de ces petites expériences intellectuelles qui vous montrent que pourquoi l'auteur va-t-il mettre cette scène-là uniquement pour plaire au public qui attend quelque chose de ce genre-là ça relance l'attention mais au fond si on saute cela cela ne vous empêche absolument pas de suivre l'histoire pourquoi l'auteur parle du ceci ou du cela comment en parle-t-il comment en parle-t-il comment en parle-t-il il y a une pudeur nécessaire même pour aborder les choses les plus lourdes et les plus difficiles il y a une manière pudique pour présenter la mise à mort il y a une manière impudique ou pornographique si vous voulez pour présenter j'en sais rien la scène de cuisine comment en parle-t-il est-ce qu'il me rend captif quelles sont les émotions auxquelles il fait appel ce qu'il en dit de quoi il parle comment il en parle ce qu'il en dit et du coup ça permet de se poser aussi la question quelle distance est possible quelle distance est possible en quelle mesure le spectateur le lecteur se trouve captif ou non de la chose et puis pour changer un tout petit peu de sujet ce qui peut être le plus insupportable ce n'est pas tant qu'on nous montre quelque chose d'immoral là-dessus il y a des innombrables comités d'éthique qui veillent et c'est très intéressant de constater que bien sûr les temps actuels sont beaucoup plus puritains que n'ont été là dans les années 70 ou 60 je pense que le film comme l'orange mécanique ou même la première version de Mad Max n'aurait pas pu voir jour aujourd'hui à cause de la violence extran directe entre autres de la violence sexuelle qui est présentée d'une manière plus qu'imposante on est devenu beaucoup plus pudibon sur énormément des choses pour le meilleur pour le pire j'en sais rien je vous laisse en juger mais néanmoins avec tout cela là où ça devient insupportable c'est bien sûr le règne du vulgaire du banal de l'émotif du stéréotypé du cliché les horribles les horribles cours de storytelling qui se sont abattus entre autres sur les écrivains font que vous lisez une oeuvre et vous voyez que c'était écrit pour devenir une série télévisée c'est monstrueux il y a des attendus dans la disposition des personnages dans leur manière d'agir dans la manière de s'exprimer vous êtes dans une sorte de l'ego où on vous raconte à peu près toujours les mêmes histoires à peu près avec les mêmes avec les mêmes procédés quelque chose d'extrêmement vulgaire plat qui est censé de vous séduire et de vous plaire les oeuvres majeures ne veulent pas vous plaire ces oeuvres sont belles voyez-vous la distance est gigantesque la montagne ne veut pas vous plaire elle est magnifique la mer ne veut pas vous plaire elle est magnifique l'océan n'est pas là pour vous plaire il est magnifique les vraies oeuvres d'art ne sont pas là pour vous plaire ils sont magnifiques la musique de Glorius est là pour vous plaire elle est insupportable voyez-vous autrement dit il fait partie de ces choses qui relèvent du vulgaire du sentimental de stéréotyper de cliché et cela m'amène à la question par laquelle je terminerai si vous permettez à savoir pour la petite question de l'art sacré et de l'art religieux c'est pas tout comme il y a des gens qui disent ah non mais je vais pas lire cela parce que ça parle des choses amorales mais l'art parle des choses amorales la question c'est comment est-ce que l'art en parle et c'est ça ce qui fait que ça devient de l'art ou ne le devient pas qu'est-ce qui fait que l'art religieux ou l'art sacré entre dans quelque chose de dense est-ce que c'est par le sujet représenté mais nous avons tous vu sur Instagram sur Facebook je n'en sais pas où encore des images kitschissime et d'une extrême vulgarité qui représente Jésus la Vierge Marie que sais-je encore nous avons tous entendu la musique qui se dit être chrétienne avec les textes de fait qui peuvent être les textes de l'orange et qui sont d'une ensigne faiblesse aussi bien esthétique qu'intellectuelle autrement dit il ne suffit pas d'aborder une question religieuse pour que l'art devienne de ce fait religieux encore faut-il l'aborder d'une manière suffisamment respectueuse et contre le stéréotypé le vulgaire le banal et le plaisant l'art vous plonge dans l'inconnu dans l'inattendu dans l'imprédictible dans quelque chose qui ne se consomme pas mais qui se vit dans un instant unique si un jour pour la punition de péché de la Sainte Église catholique romaine je deviens pas j'enterdirai l'usage des reproductions dans l'art liturgique Dieu fait les choses uniques il mérite des choses uniques dans les plus humbles villages des vallées des périnées avec le baroque villageois vous voyez les choses qui peuvent être très naïves mais qui sont uniques qui sont faites pour ce lieu voyez-vous qu'on quelque chose d'absolument unique qui advient ici et maintenant et qui n'est pas reproductible à l'infini parce que c'est pas dans un vrai acte de contemplation esthétique l'oeuvre vit par l'attention que le spectateur lui porte l'oeuvre vit par l'attention que le spectateur lui porte et la qualité de cette attention permet à l'oeuvre de se déployer si le livre existe quelque part mais personne ne le lit quelle est la vie de ce roman si un tableau existe quelque part mais personne ne le regarde quelle est la vie de ce tableau et pour que ce tableau puisse vivre quelle est la qualité de l'attention que je puisse lui fournir pour qu'il prenne réellement de l'emploi et c'est très intéressant de voir que toutes ces oeuvres l'univers de Popelouange était créé au début pour attirer à l'église les gens qui étaient loin de l'église et voilà qu'au lieu d'attirer les gens qui étaient loin de l'église il devient le produit de consommation pour ceux qui sont déjà dans l'église autrement dit on a fait du chant liturgique la musique de supermarché il existe les compositeurs contemporains qui font la musique sacrée frère Antoine pourrait vous donner des exemples nombreux je ne sais pas à Recarte qui existe et beaucoup beaucoup d'autres des formes diverses et variées il y a les écrivains résolument chrétiens comme par exemple Christian Bobin qui vient de mourir ou Jean-Pierre le maire quel est le retentissement de leur oeuvre dans les milieux catholiques assez restreints au lieu de ça on préfère de consommer du divertissement religieux en pensant que cette consommation du divertissement religieux relève de l'oeuvre du culte ou de la culture catholique donc autrement dit là où il faut être très attentif ce n'est pas tant pour les Game of Thrones ou pour les scènes de copulation dans les séries télévisées là les choses sont relativement claires et lisibles là vous savez que vous avez une entière liberté de sauter cela c'est quand est-ce que nous laissons entrer le vulgaire le stéréotypé le reproduit le commercial quand est-ce que nous abandonnons l'unique l'indisponible l'irreproductive au profit de quelque chose de facile c'est là où nous commettons comme disait un autre plus que le péché une faute de goût voilà mais c'est là-dessus que je termine je redirais aussi que vous le savez mais redisons-le n'est-ce pas le goût s'exerce et comme disait un des philosophes de l'esthétique du XXe siècle le bon goût c'est la certitude de ce qui ne l'est pas autrement dit le bon goût c'est ce qui vous permet immédiatement de dire que ça c'est kitsch ça c'est mauvais n'est-ce pas dès que vous goûtez vous dites c'est pas bon immédiatement et après vous pouvez peut-être expliquer pourquoi mais il y a une sorte de certitude et là vous dites bon ça c'est difficile je ne comprends pas mais peut-être que ça vaut la peine d'écouter de regarder et puis aussi en attendant les questions qui viennent je vois pour une génération je ne sais pas si ça existe toujours je pense que oui mais je vois pour toute une génération qui était sèche j'en sais rien de Balthazar de Ratzinger des gens comme ça les personnes qui étaient capables dimanche après-midi à prendre vraiment le temps pour écouter un concert classique et ce n'était pas la musique de fond ce n'était pas quelque chose qui jouait dans leur oreille pendant qu'ils faisaient la cuisine ou le ménage ou finissaient les noms de bas de page de leur article ils savaient qu'il fallait donner ces 40 minutes d'attention pour la 9ème de Beethoven 40 minutes d'attention intense parce que c'est ainsi que cette oeuvre existe vous savez c'est comme dans cette fameuse blague 120 musiciens de l'orchestre symphonique mettent 40 minutes pour exécuter la 9ème de Beethoven combien de temps mettront 60 musiciens 40 minutes les mêmes c'est incompressible la densité du temps qu'il nous faut fournir pour entrer dans l'oeuvre peut-être Antoine en jour fera une petite présentation de la musique sacrée moderne qui sait moi j'avais une question oui je t'en vais puisqu'il y avait le parallèle entre l'algorithme des réseaux sociaux qui veut que me plaire et est-ce qu'il y a une sorte de contre contre-espionnage des réseaux de l'algorithme d'un réseau d'un site d'une plateforme qui en fonction de mes goûts et de mes choix me proposerait quelque chose qui me fait grandir et continue si moi je veux m'éduquer par l'art ou par la culture est-ce que Google va pouvoir comprendre ça ou est-ce qu'ils vont toujours me donner quelque chose qui est du je pense que oui non parce que dès que tu commences à regarder je ne sais pas chercher de la musique classique je ne sais pas tu commences tu dis je commence à m'intéresser j'en sais rien à la danse classique je commence par le plus accessible à les casse-noisette et Giselle et le lac des signes donc ton YouTube se remplira des versions de casse-noisette et des signes mais à un moment donné à un moment donné ce qui quand même sera important je pense c'est de revenir à l'institut des critiques artistiques autrement dit peut-être ça serait bien de regarder aussi la vidéo d'un grand choreographe qui expliquera la mise en scène et qui fera voir pourquoi les versions montrent ceci et cela et tout d'un coup je remarque quelque chose que j'avais devant les yeux mais que je n'ai pas vu et là on découvre l'intérêt des critiques des éducateurs etc. parce que cette présentation que j'ai faite elle serait injuste si vous la percevez en disant oui mais c'est nécessairement une tension à la baisse ce n'est pas vrai parce que jamais jamais les ressources entre autres culturelles n'ont été aussi facilement accessibles vous avez un tonnage gigantesque des meilleurs théâtres des meilleures représentations des romans des très grands critiques qui sont là à la portée de main mais ils sont si nombreux que qu'on a un peu du mal à s'y repérer et si j'avais à conseiller c'est peut-être pas tant le site que quand même revenir au réel qu'est-ce que j'entends par là ? l'opéra de Marseille est une bonne opéra et pour les jeunes il y a des prix tout à fait accessibles il y a les mises en scène tout à fait classiques et vous pouvez découvrir les oeuvres parce que quand vous êtes réellement dans la salle du spectacle c'est pas du tout la même chose que quand vous jouez devant la caméra parce que vous vivez quelque chose qui est unique et qui est réel quand vous montez une pièce de théâtre avec les amis c'est tout à fait une autre expérience que quand vous regardez quelque chose qui se joue sur Youtube et donc c'est là peut-être où on change le rapport c'est quand on va écouter les concerts des gens qui chantent en vrai ou qui jouent en vrai quand on va réellement dans l'opéra physique quand on va dans les cinémas des films d'essai quand on monte avec les amis une pièce de théâtre on a tout à fait un autre rapport avec tout cela parce qu'on n'est plus un petit homme devant son écran bleu qui se gave de quelque chose on est dans un autre on est dans un autre contexte et de même absolument rien n'empêche de monter un mini cercle de lecture avec les amis parce que sur un an on peut quand même lire un beau roman et en parler pourquoi on l'aime pourquoi on ne l'aime pas qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui n'y est pas etc c'est pas c'est pas surhumain mais ça fait partie de ces lieux où cela peut s'incarner est-ce que vous pouvez partager un roman ou un livre ou une pièce de théâtre ou un de chaque qui vous a particulièrement marqué et que vous nous conseillez que je vous proposerai à m'en lire ou à voir écoutez allez faisons dans le simple et qui marche très près à tous les coups pour les romans pour les romans je vous conseillerai parmi les innombrables oeuvres contemporaines remarquables trois trois choses à une oeuvre qui s'appelle à la ligne à la ligne de joseph comment s'appelait-il il y a un p pontus c'est là voyez-vous à la ligne joseph pontus avec th joseph pontus à la ligne un roman russe de vodolaskin édité en 2015 en france sous le titre les quatre vies d'arsénie l'auteur se posait la question entre autres comment est-ce qu'on peut parler de dieu dans la littérature contemporaine et vous verrez comment il il se propose comment est-ce qu'il se propose d'aborder 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 la chose les pièces de théâtre c'est absolument un fini mais j'aimerais juste vous partager deux choses une expérience très heureuse pendant des années j'avais des bons amis à Bordeaux qui entre autres étaient très impliqués dans un théâtre à moitié amateur et je me souviens d'une extraordinaire antigone pourtant c'est une petite c'est vrai une toute petite troupe sans prétention mais une extraordinaire et créon créon joué par un ami c'était assez c'était assez c'était assez assez génial pour la danse classique comme je disais les plus les plus accessibles pour l'accès immédiat le lac des signes casse-noisette qu'est-ce qu'il y a encore Gisèle bien sûr bien sûr Gisèle bien sûr Gisèle pour l'opéra tu donnerais quoi Don Giovanni Don Giovanni la flûte enchantée l'enlèvement au sérail ça c'est si on est dans le dans le baroque et pour le 19ème on peut toujours commencer par Madame Butterfly n'est-ce pas ce sont les oeuvres faciles d'accès d'une certaine manière et qui déterminent voilà et là il y a un avant et un après et puis c'est et puis c'est 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 heureux qu'est-ce qu'il y a encore à voir à faire je signale juste qu'il y a la Traviata en février ici à Marseille ici à Marseille allez voir vraiment j'ai vu j'ai vu quelques productions ici c'est et on voit très bien qu'à Marseille on est dans la tradition de l'opéra à l'italienne qui est l'opéra sans prétention mais qui garde encore l'enracinement populaire autrement dit vous avez des gens qui arrivent qui se plantent et qui chantent et vous avez le public qui écoute on n'est pas dans le truc wagnerien bizarre on est dans les gens encore 40 ans à Marseille quand on ne savait pas trop que faire de ses enfants dimanche après-midi on les envoyait écouter opéra comme ça on les plantait quelque part donc il y a Traviata qui se produit dans le cinéma à confondre c'est absolument infini vous voyez bien sûr parmi les mythos contemporains Une vie cachée si vous ne l'avez pas encore vue qui est très accessible pour ce cinéaste dont quand même The Tree of Life reste en chef d'oeuvre mais plus difficile d'accès plus exigeant et bien sûr pour moi mais puisque je suis russe je vous dirais regardez évidemment et vend le terrible des Einstein c'est un cinéma dont vous pouvez même c'est un langage cinématographique dont on ne pouvait même pas imaginer que ça existait qu'on pouvait filmer ou jouer ou s'exprimer de cette de cette manière là et puis pour les années 70-80 bien sûr l'immense Tarkovsky dont le plus accessible est peut-être André Roubloff parce que c'est le plus narratif avec l'histoire et pour moi le chef d'oeuvre c'est Stalker mais c'est beaucoup plus mystérieux Stalker de Tarkovsky c'est le cinéma qui prend son temps donc prévoyez trois heures il faut y entrer il faut y sortir André Roubloff c'est beaucoup plus narratif immédiat vous mettez combien pour une série télévisée c'est les mêmes trois heures quatre heures huit heures me couper un petit morceau sauf que là on vous oblige à regarder une séquence qui dure dans le genre du séquence qui dure aussi en russe relativement dingue mais géniale en film qui s'appelle l'arche russe une heure vingt qui se passe au musée d'Hermitage et c'est filmé avec un seul mouvement de caméra sans aucun effet de montage donc un seul mouvement tout le film et donc ils avaient pour eux le musée pour 24 heures ils savaient qu'ils vont recommencer autant de fois qu'il faudra parce que l'idée c'était précisément de faire le total avec des centaines de figurants et de participants un seul mouvement de caméra du début jusqu'à la fin de caméra et de caméra et de caméra